bonsoir à toutes et à tous petite vidéo que j'ai fait capsule très rapide urgente enfin urgente oui assez urgente quand même faire urgente au leg a été victime d'un cambriolage aujourd'hui il a fait une vidéo 1 sur pegane tv voilà alors je lance un appel pour soutenir éventuellement si vous savez où habite au leg en normandie de le soutenir heureusement il avait fait des sauvegardes donc il a pu revoir effectivement avoir un pc portable et donc voilà voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui alors pourquoi il s'est passé ça parce que oleg avait annoncé le 21 là le dimanche 21 qu'il allait faire justement une vidéo très intéressante sur les templiers et dire la vérité sur les templiers alors faut savoir qu'il reçoit régulièrement des menaces d'accord par des gens on sait pas qui c'est etc il reçoit des menaces et en plus sur youtube on lui casse les pieds parce que c'est un historien indépendant et il veut dire la vérité sur effectivement les templiers comme il le fait pour les vikings et les gaulois comme vous le voyez là alors là j'ai pas mis une image sur les templiers mais il va expliquer tous les mensonges qui ont été donc dit depuis de très très nombreuses années il ramènera donc bien sûr dans son reportage des preuves parce que ça c'est le plus important donc comme il devait le faire le 21 je pense qu'il va le reporter 15 jours après le temps qu'ils se remettent déjà de son combriolage c'est super sympa un génial quoi voilà voyez quand vous dites la vérité vous dérangez et même il ya des personnes qui disaient faut pas le dire à l'avance ils ont pas tort quelque part voyez comment ça se passe sur youtube youtube voilà le youtube alors je devais pas faire cette vidéo parce que j'avais dit que je prendrais un peu de repos face à la débilité ambiante actuelle qui se produit un petit peu partout donc là je suis obligé de la faire parce que je soutiens cette personne donc s'il ya des gens des frères et des soeurs qui sont des gaulois ok qui sont des vikings voyez comme sur l'image là parce que faut pas nous casser les couilles ok faut pas casser les couilles aux gaulois ni aux vikings parce que ça peut mal se terminer oleg il n'y a pas de problème c'est un guerrier il reprendra sa force il reprendra son courage il n'y a pas au contraire ça le rendra plus fort c'est ce qui ont fait ça vont le rendre plus fort simplement le protéger prier pour lui pour le protéger voilà dans une prière personnelle on n'est pas obligé d'être croyant voilà parce que c'est honteux ce qui se passe c'est à dire qu'aujourd'hui dès qu'on attaque dès qu'on dit des choses qui vont à contre courant du système c'est le grand reset ils veulent faire le grand reset à tous les niveaux c'est à dire au niveau financier là ils sont en train de nous mentir sur la pic pic et tout le bordel qui sont en train de mettre en place avec les passeports vous verriez ce qui se passe en israël c'est une catastrophe donc là il ya des choses qui sont en train d'arriver je dis toujours bien sûr l'ascenseur le mensonge pour l'ascenseur mais la vérité prend l'escalier mais elle finit par arriver d'accord maintenant le jour des révélations arrivent d'accord ça arrive 2022 2023 je le répète souvent 2024 2025 beaucoup de vérité vont arriver et peut-être il y en a qui vont avoir des petites surprises quand ils verront débarquer certaines choses sur la terre ne vous inquiétez pas ça arrive d'accord c'est une question de temps et là croyez moi que ce qui va arriver qui va débarquer va régler votre compte à toute cette bande de pourris ok ça va être très clair parce que les menteurs généralement tous les menteurs généralement ne reste pas bien longtemps face à la vérité voyez face au feu de la vérité c'est comme l'épée que tient entre ses bras ce guerrier généralement la vérité arrive d'accord ok donc soutenez olégue aller sur pegane tv le soutenir pour ceux qui se sentent concernés moi je parle pas des autres moi je parle à mes frères et mes soeurs qui sont gaulois ok moi j'ai des origines bretonnes olégue il a des origines normandes peu importe c'est un gaulois c'est un frère voilà on nous a menti sur notre histoire il ya des gens qui devraient s'intéresser à ça au lieu de de faire des pinailles on nous a menti sur notre histoire et vous ne protégez pas vos frères tous ceux qui sont normands là vous devriez vous battre pour des causes comme le fait olégue justement au lieu de sériner à droite à gauche des trucs votre vie votre machin non ça c'est plus important parce que c'est votre avenir qui est en jeu on est en train de détruire tout absolument tout d'accord ce gouvernement est en train de détruire les cultures vous le comprenez voilà mais ça ça ne se passera pas comme ça ça va pas se passer comme ça d'accord voilà c'est moi qui vous le dit ok c'est un breton qui vous le dit il n'y a pas de problème donc à un moment donné il va se passer des choses voilà alors que ça soit les normands les bretons les gens du nord les alsaciens les gens qui sont aussi du côté du sud tous ceux qui ont des identités et des marques même je parle même aux cabiles je parle aux cabiles je parle même aux chinois il ya un peuple alors c'est pas les chinois s'appellent les les mots je crois le peuple mot eux aussi tous les peuples de la terre qui ont des liens avec les atlantes qui ont des liens avec les vikings je vous parle à vous tous en battez vous le moment de vérité et le moment de se lever est arrivé maintenant il faut se battre voilà moi j'ai cette cause je trouve ça scandaleux ce qui est arrivé à cette personne là parce qu'il a simplement voulu faire une vidéo même un reportage un complet sur l'histoire justement des commandes et templiers et vous verrez justement cette histoire parce qu'il va la mettre dans 15 jours normalement elle était prévue le 21 je me répète mais ça sera peut-être dans 10 15 jours il l'a dit bah oui parce qu'il vient de faire piquer son matériel son portable il s'est fait même piquer des clés usb alors soutenez cette personne allez sur sa chaîne abonnez vous soutenez le ça ce sont des causes juste et viables si nous devons mourir comme disait une personne alors mourons debout ok parce qu'actuellement ils le 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 les romains modernes là vous savez les new romans les new romans qui sont en train de diriger la planète là ils vont bientôt tous vous piquer c'est ça leur objectif déjà en israël il ya des gens qui se battent parce que même ce peuple là doit se battre faut pas qu'il oublie les étoiles jaunes il doit se battre lui aussi voilà je lance un appel à tous les peuples qui veulent garder leur liberté qui veulent garder leur identité qui veulent garder leur culture battez vous battez vous contre ce système il ya différents moyens de se battre ça veut pas dire forcément saigner un couler le sang s'il faut se défendre oui c'est normal mais sinon il ya d'autres moyens utiliser la technologie contre vos ennemis il ya plein de choses s'il ya des hackers je lance un appel aux hackers attaquer ces gens là ils vont payer ce que vous avez fait là là les autres la compliquée la son matériel ça se paye à un moment donné ça se paye vous inquiétez pas il leur arrive on doit mourir on mourra mais comme on dit le valala nous attend vous savez les dieux la vallée du valala voilà c'est tout donc je lance cet appel parce que c'est quand même honteux de voir qu'à notre époque les gens ne peuvent plus s'exprimer et peut-être que même olex sera obligé de changer de réseau social à un moment donné parce que voilà voyez youtube voilà guerriers guerrières levez vous moi je parle pas aux soldats moi moi je parle au guerrier c'est ce que c'est un guerrier un guerrier c'est plus qu'un soldat c'est quelqu'un qui défend une identité c'est quelqu'un qui défend des traditions c'est quelqu'un qui défend des vraies valeurs d'accord des vraies valeurs pas des fausses valeurs l'amitié le courage la vaillance alors s'il ya des normands qui m'attendent qui m'entendent des bretons peu importe quel que soit là où vous êtes des alsaciens peu importe quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes parce que c'est une attaque contre le monde qui est en train de se passer mes amis actuellement d'accord et à tous les niveaux vous allez le voir dans les mois et les années qui viendront vous allez voir comment ils vont faire pour absolument nous désintégrer vous avez vu là on a remis l'astrazeneca alors que c'est un véritable scandale on continue on continue ça va mal se terminer un moment ou un autre ça tombera ça pourra prendre un an deux ans trois ans mais ça tombera peut-être six mois je ne sais pas je suis pas devant mais ça tombera car tôt ou tard la lumière au bout du tunnel on finit par la voir arriver vous comprenez bien cette petite lumière que vous voyez simplement scintiller au début du tunnel plus vous avancez dans le tunnel et plus la lumière vous la voyez jusqu'au moment où vous serez à l'extérieur le moment où nous serons à l'extérieur du tunnel et là on aura gagné le combat parce que c'est un combat contre les forces du mal contre les forces sataniques vous les appelez comme vous voulez c'est le néo romain c'est les romains qui sont venus attaquer les gaulois et qui ont commis un véritable génocide c'est ce qui explique très bien avec des preuves bien détaillées olégue l'a toujours fait courage à lui et soyez fort au revoir mes amis frères et sœurs vikings battez vous 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 Sous-titrage ST' 501